Salut tout le monde, c'était Tristepin et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de notre display sur Pokémon Blanc 2. J'espère que vous allez tous bien. Dans le dernier épisode, nous avions réussi à arriver à Porrioneuve et nous avions aussi rencontré les ex-membres de la Team Plasma qui nous avaient gentiment offert un Zorua qui appartenait à N. Et oui, N qui se trouvait peut-être notre antagoniste, le rival, pas vraiment le rival mais le grand rival à la fin de Pokémon Blanc. Et du coup on a eu son Zorua. Et donc les amis, on se retrouve devant l'arène où on s'était laissé avec quelques gros voire méga changements dans la Team. Je vous explique. En fait, hier, j'ai, on va aller dans les hautes herbes, hier j'ai cherché, à savoir sur Internet, à la fin de l'épisode, quand j'avais coupé le record, où se trouvait la canne pour capturer un Pokémon O, voire le Pokémon qui me manquait dans ma Team. Et en fait le Pokémon qui me manquait dans la Team c'était un Viscuse, sauf que la canne et la super canne n'existent plus. Et du coup, il n'existe plus que la méga canne. Et en fait, du coup, le problème c'est que la méga canne se trouve à la fin du jeu. C'est ça le souci. Donc, impossible de pêcher avec une canne à pêche avant qu'on ait fini l'histoire principale. Donc, ce que j'ai trouvé, eh bien c'est qu'au final j'ai décidé de changer de Pokémon O dans ma Team. Donc, ça ne sera plus Viscuse. Et comme vous pouvez le voir, il est là. C'est un Psycho Quack qui va venir remplacer Viscuse dans la Team. Je l'ai trouvé au Ranch Amaïd et il était au niveau 5. Donc, je l'ai fait vraiment beaucoup XP hier pendant mon petit temps libre le soir. Et d'ailleurs, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que... Bon, vous n'allez pas forcément le voir, mais il tient un Multi XP. J'ai réussi à trouver un Multi XP hier. Donc, je suis juste allé à la Baston Sarl à Volusité. Donc, c'est un bâtiment. Je suis rentré dedans. Le monsieur... Il y avait un... Comment ça s'appelle ? Un concierge qui m'a dit... Ouais, fais gaffe ici, les mecs, ils sont chauds. Si tu les affrontes, je pense que là-bas, les Pokémon devraient être niveau 50, voire plus. Il y a toujours un endroit dans une ville qui... Enfin, Volusité surtout, il y a toujours un endroit, comme dans le dernier jeu, où il y avait des Pokémon très haut niveau. Pour genre à la fin du jeu, si tu veux jouer et tout ça. Du coup, il m'a dit... Il m'a donné un Multi XP pour que je puisse monter en niveau. Et du coup, eh bien, c'est plutôt sympa. Et du coup, j'ai bien une XP Psycho Quack, qui est maintenant au niveau 32. Qui était avant au niveau 5. Et je n'ai pas fait que ça. J'ai aussi XP tous les autres membres de la team. Vous allez me dire, oui, mais tu one-shottais déjà les Pokémon. Oui, c'est vrai, mais je préfère monter bien au niveau comme ça à la fin. A la ligue, je n'aurais pas vraiment monté beaucoup. Donc, Columbo est passé au niveau 32. Pourquoi je n'ai pas mon... Enfin, je vous expliquerai à la fin pourquoi il n'est pas au même niveau que les autres. Faramp au niveau 35. Lucario au niveau 35. Escroco au niveau 35. Et gros tichon au niveau 35. J'ai farmé en boucle le même dresseur qui m'avait permis d'XP pour l'arène de Méhanville. Et du coup, maintenant, c'est bon. Et maintenant, je vais vous expliquer pourquoi Columbo n'est pas au niveau 35. C'est parce qu'en fait, au niveau 31, eh bien, il devait évoluer. Et du coup, j'ai dû supprimer l'évolution. Dommage. Voilà, c'est pas très grave. Vous la verrez bien. Vous la verrez bien. Quand ça arrivera. Voilà. Donc, on va faire juste XP Psycho Quack pour le faire monter d'un niveau. Je vais peut-être même aller refarm le dresseur que j'affrontais tout le temps. Ah bah non, mais je sais ce que je vais aller faire. Je vais aller dans l'arène, tout simplement. Et je vais aller affronter les dresseurs. Parce que Psycho Quack, je pense là, il est devenu assez fort pour peut-être s'occuper de... De l'arène tout seul. J'ai un poil baissé de son. Voilà, là, c'est pas mal. Et en fait, oui, j'ai bien regardé les Pokémon du champion. Et en fait, le premier et son dernier Pokémon, même si j'avais pas le Psycho Quack, j'aurais pu les faire tout seul. Il y a juste le Pokémon du milieu qui est juste type seul. Qui aurait été un peu embêtant. Mais je pense que Psycho Quack, il a de quoi se les faire à lui tout seul. Du coup, ce sera assez rapide, je pense, cette arène également. Donc, on soigne notre team. Et on va partir en direction de l'arène. Qui a beaucoup changé également. Chaque arène est différente dans cette version. Donc, on y va. Hop, on prend la bicyclette. On va parler un petit coup à Eren, voir ce qu'il nous dit. Parce que je ne lui ai pas encore parlé. Tu vas tenter l'arène, bonne idée. Il faut devenir plus fort. Mais je te préviens, le père Bardane, il déménage. Si tu as du type O pour affronter son sol, tu ne devrais pas trop en baver. Ouais, malheureusement, je n'en avais pas. Du coup, les amis, oui, je ne vous ai pas dit. Mais malheureusement, vous n'allez pas voir, du coup, la... Vous n'avez pas vu la capture de Psycho Quack. Bon, ce n'est pas très grave. Vous n'avez absolument rien arrêté. C'était juste pour vous éviter une séance d'XP énorme. J'ai même capturé un Azuril. Parce que je vous le disais, si je ne vois pas le Psycho Quack à Maïd, tout ça. Mais du coup, je l'ai quand même vu. Et puis, c'est très bien comme ça. C'est un très bon... Enfin, je le sous-estimais beaucoup, Psycho Quack. Mais au final, il a l'air d'être pas trop mal. Bienvenue à l'arène de Porion Oeuvre. Pour commencer, cadeau. Merci, c'est pour ça que je t'ai parlé. Bardan, le champion de cette arène, est un spécialiste du type Sol. Garde ça pour toi, mais les Pokémon du type Sol sont très sensibles aux capacités de type O. Il n'apprécie pas trop les capacités de plantes ou glaces non plus. Aussi, les parties de l'arène que tu explores s'éclaireront au fur et à mesure que tu avances. Oui, parce que vous allez voir que, du coup, oui, c'est très différent. C'est beaucoup plus, disons, mécanisé que la première fois qu'on est venu dans l'arène. Donc, mécanisé, ouais. En fait, dans Pokémon blanc, on descendait. Le but, c'était de descendre au plus profond, alors que là, on est directement au plus profond. Et en fait, il a juste creusé encore plus, du coup. Donc, Psycho Quack. Alors, ce serait cool que tu montres le niveau. Du coup, j'ai Vibraqua, Hydroqueux, Psycho de Boulle et Choc Mental. Voilà. Du coup, ça fera, à son évolution finale, un Pokémon au Psy. Et ça peut être un avantage. Parce que Viscuse était au Spectre. Bon, ça ne change pas énormément. Juste que, je crois, le Psy et le Spectre, je crois, ils se tuent mutuellement, je crois. Ils sont super efficaces, les deux l'un contre l'autre. Je ne suis pas sûr, il faudra que je vérifie. Mais ça doit être ça, peut-être. Ou alors juste le type Spec, je ne sais plus. Ok, on gagne un poil de points d'XP. Ok. Et quand Psycho Quack aura évolué, on aura normalement moins de mâles. On pourra, je pense, one-shot. Assez facilement, les Pokémon. On va tenter en haut. Ok, c'était en bas. Hop, ok. Oh, on peut monter. Un rut. Ah, c'est pour voir le chemin. D'accord. Ok. On fait celui-là. Du coup, il a un Pokémon. Il a un Rototope. Bon, on va y voir si il est capable de one-shot l'Rototope. Parce qu'il a une bonne attaque SP, je crois, Psycho Quack. Si je me souviens bien, quand je devais regarder ses stats. Il est capable de le one-shot. Et il va bientôt monter au niveau 33. Et je crois qu'au niveau 33, il nous réserve une petite évolution, si je ne me trompe pas. quand j'avais regardé un peu où le capturer, j'avais vu son évolution, son niveau d'évolution. Extra-senseur. Ok, ça va. On va terminer avec un choc mental. Quoi ? Ah oui, d'accord. J'aurais peut-être mieux fait de finir par un Hydroqueux. On va terminer par un Hydroqueux, du coup. Hop. Parfait. Il est KO. Et du coup, Psycho Quack monte au niveau 33. Ah, il est un troisième Pokémon, je n'avais pas vu. Je croyais qu'il n'y avait que deux. Bon, d'accord. Bon, ça ne changera pas la donne. Hop. On va faire vivre à quoi ? Et c'est le one-shot. Parfait. Du coup, on va pouvoir vivre son évolution en direct. Voilà. Quoi ? Psycho Quack évolue ? On ne l'aura pas connu très longtemps sous Psycho Quack. Mais bon. Parce qu'en fait, son évolution s'appelle Aquacquack. Vous allez voir, pour ceux qui ne l'ont jamais vu, vous verrez. Mais j'avais déjà eu ce Pokémon avant. Mais je pense qu'on va le conserver. À moins que vraiment, je tombe sur un Pokémon haut incroyable. Mais je pense qu'il y a Aquacquack qui va rester dans notre team jusqu'à la fin. En l'utilisant, tu peux voir. Léo dans le centre, tu vas comprendre. Ok. Alors, où est-ce que ça mène ? Ça, je crois que ça ne fait pas assez de sous. Ouais, c'est ça. Ok, on va continuer tout droit. Ah, mais ça continue méga loin. Quoi ? Mais arrête. On va faire tous les dresseurs. J'espère qu'on va réussir, mais... Attends. C'est... C'est fou, ça, que... Il y ait tant de trucs que ça. L'arène est méga grande, j'ai l'impression. Rototope. Bon, maintenant qu'on a Aquacquack, ça devrait aller vite. Hop, les Bracquas. Parfait. Et du coup, s'il reste dans notre team, c'est notre troisième Pokémon à son stade d'évolution finale. Voilà. Et du coup, il nous en restera trois encore à voir évoluer. On va aller à gauche. Encore. En fait, j'espère vraiment tomber sur tous les dresseurs possibles. Pour XP un maximum. Parfait. Un dresseur. On le fait. Et on va continuer à voyager dans cette arène. Et ensuite, je crois qu'après l'arène, on va devoir aller au Pokémon World Tournament. Je crois. Je ne suis pas sûr. Mais je crois qu'on va devoir participer à ça. Donc, ça sera assez sympa. Vibraquois. Hop. Ça, c'est fait. Il nous en faut un autre. Bon, on prend pas le buto. Vas-y. Alors, est-ce qu'on le one-shot, lui ? Parce que tout à l'heure, quand on était encore un pauvre petit psycho, quoi qu'on n'y arrivait pas. Et on le one-shot. C'est parfait. Je vais peut-être, après, déplacer le multi-expérience pour le mettre sur Columbo. Peut-être pour le faire évoluer, lui aussi. Tunnelier. Blablabla. Ok. On va là. On en prend un cloche-main violet. Hop. Il n'y a rien ici. Continue. Rien là. Un dresseur. Ah oui, du coup, lui, il nous a spoté, lui. D'accord. Bah, en même temps, c'est pour nous éviter de nous enfuir, du coup. Malinx. Ok, il a un seul Pokémon. C'est un mascaillement. Qui est niveau 38, du coup. Il aurait mieux... Bah, ouais. Des fois, c'est illogique, quand même. Ils sont, normalement, leur niveau au-dessus de leur évolution, mais finalement, tu sais... Eux aussi, ils ont dû presser le bouton B à fond pour pas que leur Pokémon évolue. On va tenter un Hydroqueux. Voir si on one-shot aussi avec. J'aimerais bien conserver des... Oui, c'est parfait. Parce que j'aimerais bien conserver des Vibraqua pour le champion. Même s'il nous en reste à peu près doux, je crois. J'aimerais bien conserver un poil de grosse attaque comme ça. Il peut faire bien mal au Minotope qu'il a à la fin. En tout cas, ses Pokémon n'ont pas vraiment changé. Ça va globalement rester les mêmes. On va aller voir par là. Ok. Un chemin. Ok. Ok. On va là. Oh ! Hé ! Non ! Je veux voir tous les resteurs, moi. Je m'attendais tellement pas à tomber sur lui. Oh putain, j'ai eu trop peur. J'ai fait... D'accord, oui. Bonjour. Hop. Qu'est-ce qu'il y a ici ? Oh yes, c'est bon. Du coup, on va voir tout ce qu'on a fait. Ok, on va arriver. Je pense qu'on va avoir tout fait, je crois. On manque juste cette plateforme. Non, il n'y avait pas une ligne derrière ? Ouais, il y a une ligne derrière. Ok, il en reste des combats, alors. Ok, ça, on a fait. Ok, du coup, on va pouvoir tout découvrir à un combat. Et puis, je crois qu'il ne reste plus que la ligne à droite. Et ensuite, on va pouvoir aller voir Bardan pour l'affronter. Elle est méga bien, cette arène. Je ne pensais pas qu'elle était aussi grande. Moi, je me disais, tu sais, il doit y avoir 9 trucs ou 10, enfin, petit nom. Mais là, il y en a une bonne vingtaine. Du coup, c'est assez sympathique. En plus, il y a plein de combats, du coup. C'est ça qui est dommage que tu tombes sur Bardan, tu te dis, je vais le faire. Sauf qu'il te reste des combats que tu peux affronter, du coup. Ce n'est pas forcément cool, ça. On va continuer. Sans changer. Et on va envoyer... Enfin, on va laisser du coup Aquacquac. Et on va utiliser, cette fois, Vibraquac. Hop. Et c'est le one shot, normalement. En plus, qu'Aquacquac ne fait que de monter de niveau, du coup. C'est parfait. Ce que je vous dis, c'était quand même très, très long à monter en niveau Psycho-Quac. Le point positif, c'est que j'ai fait énormément de combats qui me rapportent à chaque fois 700 poké-dollar. Donc là, je suis allé au bout. Je suis allé au bout, ok. Du coup, on va aller voir Bardan, les amis. C'est parti. Alors, à moins qu'il y ait des trucs ici. Non, c'est bon. Alors, il faut que je retrouve le chemin. Là, je suis un peu bloqué. Ok, attendez. On va aller voir la plateforme qui se soulève. Elle est où ? Elle est ici. Bardan, normalement, il est là. Juste en face de nous. Du coup, il faut qu'on aille un cran derrière et qu'on prenne le chemin. On ne peut pas, ok. Du coup, on va passer par là. On va ici. On prend... Ah, je n'ai pas découvert là-bas. Attendez. On va le faire. Ok. C'était juste une zone qui permet de se soulever. Enfin, de se surélever. Hop. Ouais, on descend là. Ok. On va ici. Les gars, je suis paumé. Comment j'atterris là-bas, du coup ? Il faut que j'arrive à choper la ligne. Attendez, on va y arriver. On va y arriver. Je me suis perdu dans mes... dans mes calculs. Mais attendez, si je prends le chemin là, je ne peux pas aller à droite. C'est complètement bête. Comment je me suis démerdé tout à l'heure pour tomber sur lui ? Putain, mais en plus, c'est frustrant parce qu'il est juste en face, quoi. Et on peut... Attendez, le chemin, il est fermé, là. Ah bah, c'est un dresseur. Bon bah, on le fait. Je vais essayer de retrouver le chemin. J'espère que ça ne va pas prendre trop de temps. Parce qu'on n'a pas toute la journée quand même dans l'arène. Comment retomber sur ce chemin-là ? Je pense qu'il faut que je passe par derrière. Ou je remonte derrière pour essayer de... pour essayer tout simplement de retomber sur le bon chemin. Ah, je sais. Il faut que je passe en dessous. Ok, c'est bon, j'ai compris. Il faut que je passe en dessous avec le chemin violet et qu'ensuite, je tourne à droite et que je repasse en dessous pour aller à Bardanne. Ok, c'est bon, j'ai trouvé le chemin. Hop, Hydroqueux. Parfait. Oh là, ma culse en difficulté. Et... Ah oui, je voulais changer le multi-spé. J'ai oublié. Puisqu'avec Bardanne, normalement, il va rapporter pas mal d'expériences. Hop. On va récupérer une multi-expérience sur... Euh... Aquacquac. Non. Pas ordre. Euh... Objet. Donner. Et on va lui donner du coup, le multi-expérience qui est ici. Voilà, Columbo le tient. Parfait. Du coup, allez, maintenant, je connais le chemin. Il faut aller là. Là. Il faut remonter ensuite. Prendre le chemin violet. Hop. Et ensuite, on va pouvoir bifurquer. Voilà. En fait, oui, c'est ça. Il n'y avait que un chemin possible. Et voilà. Parfait, les amis. On est devant lui. Vous êtes prêts ? C'est parti. Ah, enfin. Tu m'as fait attendre, tu sais. Oui, bah, toi aussi, tu m'as fait attendre. C'est le moment de voir ce que t'as dans le ventre. C'est parti. Affrontement face à Bardane, le cinquième champion. Il envoie Escroco. Bon. On va commencer tranquille. On envoie Quacquac. Est-ce qu'un simple Hydroqueux suffit ? Je ne pense pas. Du coup, on va tenter à vivre à quoi ? Sachant que, du coup, il est passé Psy aussi. Du coup, Escroco pourra faire très très mal. Du coup, autant le one-shot. Ok, Columbo gagne de l'expérience. Parfait. On va continuer sans changer. Est-ce qu'on va one-shot tous ces Pokémon ? J'ai peur. J'ai peur que ça refasse la même chose et que vous me criez dessus dans les commentaires. Ah non, on n'a pas one-shot celui-là. Mais on l'a. Ok, je crois que le axe est avec moi, les amis. Il se blesse. Il va mourir, du coup. Ah non. Ça rigole pas. Bah, bien sûr que non que ça rigole pas. Du coup, il est toujours confus. Un petit coup de boule. Ça lui enlève la vie qu'il faut. Et le livre à quoi le termine, logiquement. Hop là. Voilà. Et du coup, il ne lui reste plus qu'un Pokémon. C'est Minotaupe. On continue sans changer. Et du coup, c'est l'affrontement final. On utilise un livre à quoi ? On est toujours plus rapide que... Ok. Il life. Non mais les gars, le axe est avec moi. Il est plus confus ? Non, il s'est régénéré. Vas-y, tape-toi s'il te plaît. Ok, pied-tisole. Ouh. Ah, il a tenu. Il a tenu, il a tenu. La vitesse baisse. Ok, il va à quoi ? Du coup, ouais, notre vitesse... Non. Ok. Tu ne murs pas. Il est mort. Ce n'est pas grave. Il est type acier. Du coup, on va envoyer l'oucario. C'est dommage. Il a eu beaucoup de chance, lui aussi, de passer deux fois la... 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 paralyser... Non, la confusion. Alors, attendez. Type acier. Il craint le type combat. Du coup, forte paume, ça va être très efficace. Voilà. Et c'est même très... C'est même méga efficace parce que... Il est KO. Et du coup, Columbo gagne pas mal d'XP. Je pense qu'il a bientôt augmenté de niveau. Et du coup, on a gagné contre Bardanne. Bon, il fallait bien que Psycho-Quack-Ton mais malheureusement, j'avais oublié de le soigner avant le combat. Du coup, c'est pas grave. Il s'est très bien battu quand même. Vindu, c'était pas de la rigolade. Les jeunes sont d'ailleurs chaque année, on dirait. Ah, ça parle de nous... Ça parle de... du Pimpin de Pokémon Blanc. ça. Allez, t'as bien mérité mon badge. Bah parfait. On remporte notre cinquième badge du coup. C'est nickel. Hop. Et voilà. Il ne nous en reste plus que trois. Papa en soit le badge sismique de Bardanne. Ça t'en fait cinq comme ça. Ben, les Pokémon vont tomber jusqu'au niveau 60 alors. Allez, je te rajoute cette CT en bonus parce que je suis comme ça généreux. Et on reçoit Piétissol. Ah, pour escroco, ça va être génial ça. Et maintenant, suis-moi. Ok. Ah, ça me remonte directement. Ok. Pour le spectacle réussi, pour un spectacle réussi, fais des artistes avec du talent. Ok. du coup, on sort. Je rebaisse un poil le son. Je le remonte maintenant. Attendez. Alors, ça y est, tu l'as eu, ton nouveau badge ? J'en étais sûr. Tu sais, j'ai récupéré le mien grâce à mes Pokémon. Entre nous, c'est pas juste une histoire de Pokéball. Sinon, ça ne servirait à rien de poursuivre le Chakripant. Oui, c'est, c'est qu'aurait cru, oui, non, qui c'est qu'aurait cru ça ? Vous êtes des amis. Vous, vous êtes, vous êtes bien débrouillés. Allez, je vais vous montrer un truc. Ça me revient, ça me revient, vous, espèce de détraqué, tordu, traître, vous avez pardonné la team Plasma. Faut respirer de temps en temps, mon petit. T'es toujours là à faire monsieur propre et j'ai des raisons, et j'ai raison, tu attends. Tire à pas loin. Faut pas cracher sur les autres parce qu'ils pensent pas comme toi. Alors, c'est ça, être adulte, cacher sa trouille avec du blabla. Non, c'est pas ça, Eren, arrête. Moi, je lui ferais payer à la team Plasma. Mais par contre, on est d'accord que le nom lui va très bien. Pour ceux qui connaissent l'attaque des titans, Eren, il veut vraiment tuer tous les titans parce qu'ils ont tué sa mère, tout ça, ils ont provoqué il a perdu son village, tout ça. Et lui, il est en mode, ouais, il faut défoncer la team Plasma parce qu'ils ont volé mon chacrippant, il n'y a rien d'autre, je vais les défoncer. Du coup, je trouve que le nom lui va très bien. Au fait, c'est quoi le truc que vous voulez nous montrer ? Vindu, t'as du culot, moi j'aime ça la franchise. J'aime ça la franchise. Vous connaissez le Pokémon World Tournament ? Et voilà, je vous en avais parlé. Tous les dresseurs, ils vont pour savoir lequel est le meilleur. Je vous attendrai dans le sud de la ville, c'est bien capté ? Oh oui. Un tournoi pour savoir qui est le plus fort ? Génial, de l'entraînement, on y va. Ah bah parfait. On va y aller les amis, mais d'abord, on va passer au centre Pokémon. Hop. J'aimerais bien faire évoluer quand même Columbo avant la fin de l'épisode. Du coup, qu'est-ce qu'on fait ? On va le faire évoluer ? Allez, on va le faire évoluer parce que je suis sympathique. On n'attendra pas le prochain épisode. Du coup, c'est parti. On y va. C'est parti. On va aller là. On va mettre Columbo en première position. Hop. Let's go. On va espérer tomber sur des Vivaldin. Ce serait assez cool. Peut-être qu'un combat va suffire. J'ai pas vu la barre d'XP de Columbo. Ah bah parfait, un Vivaldin. voyons voir combien il lui reste d'XP pour Columbo. Il lui reste un petit peu. On devrait faire l'affaire. Ah oui, aussi, voilà, j'utilise Vol, mais Columbo a pris Lambda au niveau 31. Normalement, là où il devait évoluer. Non, 32. Du coup, Lambda, c'est vraiment bien. Ça permet, des fois, je crois, de... Non, je crois que ça n'échoue jamais. C'est ça qui est cool avec Lambda. Un chapignon. Un trompignon, pardon. Chapignon, c'est dans quoi ça ? Ah non, c'est son... Non, c'est l'évolution finale de Balignon, je crois. Ok, on va faire Lambda. Oh, mais de quoi il évite l'attaque, mais what the fuck ? D'où le mec, il est niveau 26, on a 8 niveaux de plus. À quel moment il peut esquiver notre attaque, quoi ? Surtout, voilà, je veux dire, c'est pas très logique. Mais, en plus, c'est une attaque qui n'échoue jamais. Attendez, quoi ? Quoi ? Attendez, pas le sac. Non, pas le sac. Pokémon. Résumé. Voyons voir Lambda. Peu... Ah, Peu aussi à peurer l'ennemi, c'est ça, d'accord. Ok, je me suis trompé. C'est lesquelles attaques de type vol qui n'échouent jamais, alors ? C'est pas Aéropique ? Si, c'est Aéropique, je crois. Ah, mais on ne tombe que sur des Pokémon Insectes, c'est cool. Du coup, ça va être très rapide et je crois que du coup, c'est le dernier niveau qui nous manque, effectivement. On va faire Lambda. Et c'est le one-shot. Et du coup, je crois que Columbo va bien monter au niveau 33. Et oui. Columbo monte au niveau 33. Et du coup, il va pouvoir évoluer. Et oui. Quoi ? Columbo évolue ? Et bah, c'est parti. Du coup, il ne nous reste plus que deux Pokémon à faire évoluer qui sont Escroco et Grotichon. D'ailleurs, Grotichon va bientôt évoluer aussi. Du coup, il ne restera plus qu'Escroco. Je crois que c'est au niveau 40 si je ne me trompe pas. Ouais, ça va être ça. Dans un petit moment, du coup. Quoique, dans cinq niveaux. Ouais, je pense que notre team sera bientôt au niveau max. Enfin, à leur évolution max, en tout cas. Félicitations, votre Columbo évolue en déflaisant. Et bah, parfait. C'est un. C'est nickel. Je ne pourrais pas rêver mieux. Ok. Du coup, on va soigner nos Pokémon. Et du coup, les amis, je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. En tout cas, moi, je l'ai trouvé qu'il n'était pas... Il était bien chargé quand même. Une bonne arène et deux évolutions quand même. Deux évolutions, il ne faut pas oublier ça. Et du coup, les amis, on se retrouvera dans le prochain épisode pour aller attaquer le Pokémon World Tournament. On verra bien qui sera le champion, disons. Et du coup, les amis, si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à laisser un like et un commentaire. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Ça me fera vraiment super plaisir. Si vous vous abonnez à la chaîne, n'oubliez pas d'activer la petite cloche à côté du bouton. C'est vraiment important. Ça vous permettra d'être notifié de toutes mes prochaines vidéos, que ce soit du Pokémon, ou un autre Let's Play. N'oubliez pas, dans la description, j'ai mon Twitter si vous voulez aller voir. Et les amis, maintenant que j'ai tout dit, je n'ai plus qu'à vous dire. On se retrouve pour de prochaines vidéos. C'était The Triste Pain. Bye tout le monde. Bye tout le monde.